Bonjour à tous et à toutes, ça reste toujours un exercice bizarre que de parler à un écran qui est sur le côté qu'on n'a pas regardé. Je suis d'abord bonne année à chacun et chacune d'entre vous, c'est encore la période, l'année que j'espère pleine d'envie, de projets, de réussites. Et je suis très content de dire quelques mots d'introduction pour les 20 ans de la mission pour la place des femmes. 20 ans déjà, c'est-à-dire que le CNRS à l'époque était le premier à avoir créé une telle structure, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Et je crois qu'il faut bien sûr s'en féliciter parce que c'est une cause qui est essentielle. C'est une cause qui est essentielle pour le CNRS aussi. Je veux dire par là qu'on parle de la place des femmes dans la science, c'est important pour les femmes, mais au fond, en tant que patron du CNRS, parce qu'il m'importe le plus, c'est l'importance du CNRS. Et on ne peut pas imaginer de faire de la science avec la moitié de la population. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus de femmes qui rejoignent les ronds du CNRS et de la recherche en général, mais aussi qu'on soit capable de leur assurer une carrière. Ça, je crois que c'est un point important. Est-ce qu'en 20 ans, on a fait des progrès ? La réponse, elle est oui. Et on m'a donné juste quelques chiffres que je vous livre. D'abord, la place des femmes, le nombre de femmes au CNRS est passé en 20 ans de 30,6 à 34,4. Donc, c'est un peu mieux. Ce n'est pas phénomène, ce n'est pas absolument extraordinairement mieux, mais c'est quand même un peu mieux. Et puis, un autre pourcentage qui me semble encore plus intéressant et encourageant, c'est que si je regarde les directeurs de recherche ou les directrices de recherche, on est passé de 20,7 à 30,6 %. D'accord ? Donc là, c'est bien aussi. Donc, voyons, on sait au début d'année, la bouteille est à moitié pleine. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas plein de choses à faire. Je crois que c'est un combat qui est un combat... Alors, au début, je me disais que c'est un combat sans fin. Je me suis dit qu'il faut espérer qu'un jour, il y aura une fin, parce qu'il faut espérer que c'est un combat qu'on aura gagné. Mais c'est clair que le jour n'est pas venu encore. Et je crois que c'est extrêmement important de bien réaliser qu'il n'y a pas de solution miracle. S'il y avait une solution miracle, d'autres avant nous l'auraient mise en œuvre. Ce qui me semble important, c'est d'être capable d'avoir un certain nombre d'actions très concrètes qui sont mises en place. Des actions qui, chacune d'entre elles, n'étaient pas absolument spectaculaires. Mais à la fin, on a un résultat. Et moi, c'est vraiment ce que j'attends, c'est qu'on puisse construire des propositions très concrètes de façon avancée. On sait que les causes pour l'inégalité sont multiples. Mais je crois que c'est vraiment dans cette direction qu'on a essayé de travailler depuis des années. Alors, depuis une vingtaine d'années, et on a un historique de façon plus modeste. Depuis que moi, j'ai pris mes fonctions il y a maintenant presque quatre ans, c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel on a mobilisé, bien sûr, la mission pour la place des femmes. On a aussi créé un comité parité-égalité, ce qui me semblait quelque chose d'important. Et puis, on a pris un certain nombre de mesures. On a pris une première mesure qui était le fait qu'on allait promouvoir, on allait se donner comme objectif de promouvoir, à chaque endroit on fait des promotions, non pas autant de femmes qui ont de candidats, mais autant de femmes qui ont de visier. Parce qu'on sait qu'il y a une auto-censure des femmes qui est plus importante que celle de leurs homologues masculins. Donc, on a fait ça et ça a marché. Il faut reconnaître que ça a marché. Alors, bien sûr, quand je dis ça, je traite le flux et pas le stock. Et donc, ça prendra du temps, mais je crois que c'est important qu'on ait fait ça. Un point sur lequel on a encore des progrès à faire de façon très importante, c'est la place des femmes dans les fonctions de responsabilité. Alors, vous pouvez me jeter des tomates, puisque vous allez me dire, mais quand même au niveau du comité de direction du CNRS, quand vous avez commencé, il y avait trois femmes directrices d'instituts, aujourd'hui, il n'y en a plus d'une. C'est vrai, je trouve ça désolant. Après, vous savez bien qu'on ne peut pas faire des candidates malgré elles et qu'il y a sûrement un élément sur lequel on sera tous d'accord, et les femmes encore plus que les autres, peut-être, si je peux dire, c'est de dire que ce qui importe avant tout, c'est la qualité scientifique. Jamais on va recruter ou promouvoir une femme parce qu'elle est femme. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, il faut se méfier des raisonnements sur les petits nombres. Ce qui me semble plus intéressant que le comité de direction du CNRS, c'est les fonctions de directeur et directrice d'unité. Où là, on est encore à moins de 20%. Et ça ne correspond pas au taux de femmes, par exemple, directrices de recherche. Et ça veut dire qu'il faut qu'on change nos procédures. Et c'est ça qui est important, c'est de se rendre compte qu'à un moment, si on adapte toujours les mêmes procédures, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on n'aura pas de meilleurs résultats. Et aujourd'hui, vous savez comment sont désignés les directeurs ou directrices d'unité. C'est la plupart du temps, on fait une assemblée générale des personnels du labo et on dit qu'il est volontaire. Et là, vous avez toujours un mec ou deux qui lève la main. Et les femmes qui se seraient dit, pourquoi moi ? D'après tout, il est volontaire. C'est quand même beaucoup d'ennuis à directrice de labo, directeur de labo. Donc, je ne vais pas lever la main. Et à la fin, il n'y a pas de candidat. Et la bonne façon de procéder, c'est autrement, c'est de faire ce qu'on appelle parfois un search committee en mot français, c'est-à-dire un comité qui va aller chercher des gens. Et là, si vous allez chercher une femme scientifique et vous dites, est-ce que tu ne veux pas être directrice de labo ? La réponse change de façon extrêmement importante. Et donc, je crois que c'est un des éléments sur lesquels il faut qu'on travaille. C'est des mesures très concrètes sur lesquelles on va progresser. Et puis, c'est important, bien sûr, aussi, d'avoir des manifestations comme celles qu'on a aujourd'hui, comme celles qu'on a tenues dans d'autres endroits. Alors, peut-être là, on va voir, on a fait un focus particulier en mars 2021 sur l'impact de la crise Covid sur les femmes dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. On a adopté un nouveau plan d'action. Pour moi, il y a un élément qui est, enfin, il y a plein d'éléments importants, comme je l'ai dit, mais un élément sur lesquels il faut qu'on fasse un effort particulier parce que ça nous avait été pointé par la plupart des femmes scientifiques lorsqu'on avait fait une journée avec les ministres femmes, il y a maintenant deux ans ou trois ans, je ne sais plus, parce que le temps passe vite, la journée de trois mètres en faveur du droit des femmes. Et ce que nous avaient dit ces femmes scientifiques, ça m'avait vraiment interpellé, c'est de dire finalement, on s'est rendu compte qu'on était femmes, qu'on a eu des enfants. Alors, vous comprenez ce qu'elles veulent dire ? C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que ça a eu un impact sur leur carrière scientifique. Non pas la période de maternité, mais les premières années d'enfance. Alors, on peut regretter qu'en 2000, c'était il y a deux ans, mais je pense que la situation n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. On peut regretter, bien sûr, que la répartition des tâches ne soit pas plus équilibrée entre les hommes et les femmes, mais c'est encore comme ça, c'est désolant, et on y peut, si j'espère qu'on y peut quelque chose, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et de façon générale, être capable d'accompagner les jeunes parents, pas seulement les jeunes mères, est un point qui est important et sur lequel parfois le droit français ne nous aide pas. Et donc, il faut aussi avoir à cœur d'avoir des propositions pour être capable, encore une fois, d'accompagner cette période qui est importante, parce que c'est souvent à cette période que vous allez candidater une promotion ou vous commencez à candidater une promotion. Et donc, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Donc, je crois qu'on a vraiment des choses à faire dans ce cadre-là. Puis, bien sûr, cette question de la place des femmes dans l'enseignement supérieur à la recherche de l'action, c'est avant tout une question qu'il faut qu'on traite collectivement. Je crois que d'où l'intérêt du colloque qu'on a aujourd'hui. Mais c'est aussi pour ça qu'on a souhaité, au niveau des délégations régionales, au niveau des instituts, avoir des référents qui soient des gens qui aident à réfléchir, qui aident à sensibiliser. Je pense que cette question de la sensibilisation est importante. C'est aussi pour ça que la mission pour la place des femmes a fait une petite formation sur Internet qui a été proposée, voire imposée, à tous les membres des nouvelles sections du Comité national pour montrer que, finalement, on a parfois, sans même se rendre compte, des biais, des dysfonctionnements. Et donc, être capable de sensibiliser me semble extrêmement important. Et donc, le fait d'avoir des référents dans les instituts, dans les délégations régionales, est quelque chose qui est essentiel. Et bien sûr, de façon générale, il faut que ces références soient des hommes et des femmes. La question de la place des femmes, ce n'est pas une question pour les femmes, c'est une question pour tout le monde. Ça, j'en suis intimement convaincu. Et puis, on a aussi fait un certain nombre d'actions à l'international, au niveau européen. Je me souviens avoir participé à un très joli colloque au Liban, à une période où le Liban n'était pas dans la situation dramatique qui était la sienne aujourd'hui, qui s'intitulait « Les L de la recherche », L-E-2-L-E-S, qui était un très joli colloque où des femmes libanaises étaient venues aussi témoigner des difficultés qu'elles avaient, et qui étaient souvent, pour certaines, d'une autre nature. Malheureusement, que les difficultés qu'on peut avoir en France, c'est le malheur des uns, ce n'est pas le malheur des autres, mais ça permettait aussi de se rendre compte qu'en France, on avait fait des programmes quand même, et je peux vous s'en féliciter. Et puis, on a un certain nombre d'éléments qui sont prévus. On va faire quelque chose dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, le 10 février. On travaille bien sûr avec l'association Femmes et Sciences, on travaille bien sûr avec la Fondation L'Oréal, et je crois que c'est tous ensemble qu'il faut qu'on continue à réfléchir. Je suis très heureux de la tenue de ce colloque aujourd'hui, et je vais laisser la place aux tables rondes et avant aux témoignages, parce que je crois que c'est intéressant de se rendre compte, encore une fois, le chemin parcouru depuis 20 ans. Bon après-midi à chacun et chacune d'entre vous, et encore une fois, c'est vraiment important qu'on continue collectivement ce combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Antoine Petit, TdG du CNRS, pour cette introduction. Et je passe immédiatement la parole pour la première phase de l'historique des actions du CNRS, à Denis Gutlében, qui est titulaire d'une thèse en histoire qu'il a réalisée sous la direction d'André Caspi, qui est consacré à l'image des États-Unis dans les médias français, qui est aussi rédacteur en chef de la revue Histoire de la recherche contemporaine, et membre du comité pour l'histoire du CNRS. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai absolument aucune idée de la manière dont je vais pouvoir faire défiler mes slides, si quelqu'un peut venir à mon secours. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais commencer quand même par vous dire mon plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Le comité pour l'histoire du CNRS que Mathieu vient de citer, a vu le jour en 1999, un petit peu avant la mission pour la place des femmes. Oui, d'accord, j'appuie sur le... J'appuie sur le... Merci. Un petit peu avant la mission pour la place des femmes, et puis finalement, nos deux équipes, elles ont assez régulièrement collaboré depuis une vingtaine d'années. Et si je n'étais pas encore né scientifiquement, on va dire, en 1999, ni même en 2001, quand la mission a vu le jour, c'était l'année où j'ai débuté justement ma thèse avec André Caspi, que je vous rappelais Mathieu à l'instant, la toute première tâche qui m'a été confiée quand j'ai commencé à traîner mes guêtes du côté du CNRS, a été de participer en 2004 à la préparation et à la promotion d'un ouvrage que vous connaissez tous. Je l'ai emmené, je ne pense pas qu'à distance on pourra le voir, mais c'est celui sur les femmes dans l'histoire du CNRS qui a été publié en 2004, je ne peux malheureusement pas le montrer. Bon, ce n'est pas grave, vous le retrouverez assez facilement en ligne. Donc, les femmes dans l'histoire du CNRS a été publié en 2004 et piloté à l'époque par la mission pour la place des femmes qui, soit dit en passant, avait ainsi réussi l'exploit de publier un ouvrage sur la place des femmes dans l'histoire du CNRS avant même que nous ayons été en mesure avec André Caspi de publier cette fameuse histoire. Alors, référez-vous, je ne reviendrai pas sur les grandes étapes de cette fameuse histoire du CNRS. On les a explorées en long, en large, en travers à l'occasion de son 80e anniversaire. Vous n'en pouvez plus, je n'en peux plus, personne n'en peut plus. Je n'en dirai pas davantage sur l'histoire des femmes au CNRS parce que je pense que le temps me manquerait quand même pour rentrer précisément et dans le détail de ce sujet qu'on a en effet abordé. Antoine l'a rappelé il y a quelques instants, notamment à l'occasion de ce très beau colloque à Beyrouth. En fait, en prévision de cette rencontre, je suis quand même un petit peu travaillé, je me suis plongé dans un certain nombre de documents qui constituent en quelque sorte les vitrines du CNRS pour voir comment a émergé cette préoccupation pour la place des femmes au sein de notre établissement. En somme, j'ai tenté de regarder ce que pouvait être la longue genèse de la mission au travers de la collection des rapports d'activité du CNRS, mais aussi et surtout au travers de cette publication qui s'est longtemps intitulée Le Courrier du CNRS, qui est devenu en 1990 le journal du CNRS et qui a été rebaptisé tout récemment CNRS Le Journal, qui a un véritable puits d'informations finalement sur le parcours de notre établissement, bien au-delà de la formidable chronique historique que vous lisez tous avec passion dans tous les numéros, à la dernière page de tous les numéros depuis 2014. Donc, pour un établissement comme le CNRS, qui peut quand même se targuer d'avoir été le premier en 2001 à se doter d'une structure opérationnelle pour l'étude et la promotion de la place des femmes, cette plongée dans les archives, elle réserve pas mal de surprises quand même. Il y a des bonnes surprises, vous allez le voir, mais il y a aussi des moins bonnes surprises et puis il y a des surprises carrément mauvaises. Alors, la bonne surprise, on peut dire, c'est l'apparition des statistiques sexuelles. Dans nos rapports d'activité, cette apparition, elle survient relativement tôt, dès 1970, j'insiste bien sur l'adverbe relativement, parce que des femmes, dans l'histoire du CNRS, il y en a eu quand même bien avant 1970, il y en a eu dès 1939, qu'elles demeurent célèbres, ces femmes comme Irène Curie, comme Germaine Tillon, on repose Germaine Tillon au Panthéon depuis 2015, ou qu'elles le soient beaucoup moins, comme Madeleine Colani, comme Jeanne Duportal, comme Gabrielle Rendouin, comme Suzanne Pottet, comme Paulette Deveau, et tant d'autres, dont les dossiers sont précieusement conservés par nos amis des archives du CNRS, Agif-sur-Yvette, et ne demandent qu'à être étudiés de beaucoup plus près. Mais en publiant, dans son rapport d'activité de 1970, ses premières données sexuées, finalement, le CNRS paraît plutôt en avance, à l'époque, de pas grand-chose. Mais quand même, puisque si j'en crois les collègues qui se sont penchés sur la question, bien obligé de les croire, en étant moi-même pas du tout spécialiste de cette question, de telles données ne commencent vraiment à se multiplier qu'à partir du milieu des années 70, visiblement, dans les autres établissements. Alors, je voudrais que ça vous intéresse, d'ailleurs, d'avoir quelques chiffres pour le CNRS. En 1970, à l'époque, il employait 16 641 personnes. Pour rappel, il y en avait un petit peu moins de 6 000 en 1958. C'est le résultat, cette progression, c'est le résultat d'une politique ambitieuse en faveur de la recherche menée sous le général de Gaulle. Vous savez bien que je place à un moment donné, c'est le sommet ici. Une journée sans de Gaulle, c'est un peu comme une journée sans soleil. Donc, 16 641 personnes, dont 6 397, relevaient des catégories de chercheurs. Alors, à l'époque, c'était un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait des stagiaires, des attachés, des chargés, des maîtres et des directeurs de recherche. Et sans surprise, si au niveau des stagiaires, il y avait une quasi parité, autant de femmes que d'hommes. Elles étaient encore une sur trois au niveau des chargés, 765 femmes sur 2 293 et une sur huit au niveau le plus élevé, 35 directrices de recherche sur un total de 269. Évidemment, ce constat hiérarchique, il vaut aussi pour les personnels qu'on commence à appeler en 1970 les ITA, les ingénieurs, les techniciens, les personnels administratifs, avec de ce côté-là, en 1970, deux quasi-monopoles pour les femmes qui méritent quand même d'être soulignés. Le rapport d'activité de cette année nous apprend qu'elles occupaient près de 90% des emplois administratifs, 1049 sur 1199. J'imagine que les 150 postes restants étaient des hommes qui dirigeaient les services administratifs et qu'elles occupaient à près de 98% les emplois de femmes de ménage, avec 494 sur 7%. 508. Donc, apparition des données sexuées en 1970, pourquoi faire ? Au final, vous allez me demander, eh bien, pas grand-chose à l'époque, car aucun des documents que j'ai pu consulter dans les archives du CNRS, compte rendu au relevé de décision du comité de direction, du conseil scientifique, du conseil d'administration, tout ce que vous voulez comme instances diverses et variées, ne mentionne une réaction, quelle qu'elle soit, à l'exposé de ces chiffres. Il faut attendre, en fait, pas mal d'années. avril 1979, pour que le courrier du CNRS publie enfin un article sur le sujet. Son auteur s'appelait Josette Cachelou. Elle était ingénieure de l'école supérieure d'optique, chargée de mission à la direction des relations industrielles du CNRS, et elle propose, en avril 1979, dans le courrier du CNRS, un article sur les femmes chercheuses au CNRS, qui reprend l'ensemble des données, les actualise, enfin, il n'y avait pas vraiment besoin de les actualiser, puisqu'en 70 et 79, la situation n'avait pas du tout progressé, et même avait empiré au niveau des femmes directrices de recherche. Elle ajoute de nouvelles données. À l'époque, il y a 1200 laboratoires au CNRS propres ou associés, finalement, c'est un chiffre qui n'a pas beaucoup varié depuis, et sur ces 1200 labos, il y en a 80 qui sont dirigés à l'époque par une femme. Elle précise que le comité national, à l'époque, est à 15% seulement féminin, pas très brillant, que sur huit secteurs scientifiques, ancêtres de nos départements et de nos actuels instituts, aucun à l'époque n'est dirigé par une femme, etc., etc., etc. Et elle livre, pour finir, un certain nombre d'éclaircissements d'interprétations. Je ne vais pas vous les donner là, parce que ça serait un peu long. Je pourrais vous transmettre cet article d'abri de 79, parce que c'est extrêmement intéressant à lire, d'autant plus qu'on a l'impression qu'il pourrait être publié aujourd'hui encore, sous bien des aspects. J'attire juste votre attention sur deux éléments. Là, sur ce que j'ai mis à l'écran, c'est le chapeau ajouté par la rédaction. Depuis toujours, le rôle des femmes dans la recherche a été essentiel. Ça, c'est la phrase qu'on retrouve systématiquement partout. Mais les femmes chercheurs au CNRS, pour nombreuses qu'elles soient, déjà, elles sont nombreuses, de quoi se plaignent-elles, participent-elles à l'orientation de la recherche ? L'auteur nous donne ici une opinion personnelle. Alors, opinion personnelle, certes, mais quand même appuyée sur un certain nombre de chiffres absolument incontestables. Donc, en termes d'opinion, quand même, elle se pose là. Le dialogue est ouvert. Avec qui, pourquoi, comment, on ne sait pas, parce qu'il n'y aura jamais de dialogue à la suite de la publication de cet article. Article qui, deuxième élément, paraît sous une rubrique qui s'appelle Libre opinion. C'est écrit pour vous. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en prévisant de cette rencontre, j'ai épluché absolument tous les courriers et les journaux du Sénat. C'est la seule fois dans toute l'histoire de cette publication que cette rubrique a existé. Pour cet article en particulier, il n'y a pas d'autres exemples sur 40 ans de publication, d'autres libres opinions dans le courrier ou le journal du Sénat. que pour cet article-là. Donc, on va rester sur cette publication. Le courrier, on va basculer dans une nouvelle décennie, les années 80. En avril 85, paraît le 60e numéro de cette publication trimestrielle qui a été créée en 1971. Si vous faites le calcul, on est bon, 60 numéros en 15 ans. Il n'y a pas eu de décrochage. Le courrier est aussi rigoureux et scrupuleux que notre journal du CNRS aujourd'hui. Cette merveilleuse revue que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'histoire de la recherche contemporaine. Je suis venu, je fais un petit peu de pub aussi au passage pour nos propres publications. Donc, 85, 60e numéro du courrier et pour la première fois, au bout de 15 ans, au bout de 60 numéros, une femme apparaît en couverture quand même du courrier du CNRS. Voilà. Je ne dirais rien sur l'esthétique. C'est évidemment très subjectif. L'esthétique est de toute manière peut-être un peu hors de propos même si c'est une couverture quand même terriblement moche et angoissante, vous en conviendrez. Sur l'aspect thématique, en revanche, je crois aux coïncidences dans la vie, ça existe, mais que le CNRS, au bout de 15 ans, décide de mettre une femme en couverture quand il s'agit de s'occuper des gosses, quand même, je trouve que c'est quand même assez fort comme image qui est donnée à l'époque. En l'occurrence, il s'agit d'une photo, deux photos, prises dans une étude, venait dans un laboratoire dédié, une étude dédiée à l'acquisition du langage par un nouveau-né, avec, je cite la légende, la répétition du mot papa sur une durée de deux secondes, papa et demi, séparée par un intervalle de trois secondes à chaque fois, et donc on voit comment réagir le nouveau-né, mais c'est quand même pas mal de voir cette première femme en couverture du courrier du CNRS, au bout de 60 000 euros, dans le cadre d'une telle recherche. Autre exploit, l'année suivante, en 1986, c'est un exploit par omission dans le courrier. Le courrier du CNRS s'est tout bonnement oublié de mentionner cette année-là la médaille d'or décernée à Nicole Leboirin. Il y a aussi une première dans l'histoire, il n'y aura pas d'ailleurs de deuxième, de seconde dans l'histoire de cette publication. Le courrier du CNRS n'annonce pas la médaille d'or du CNRS, promise à une femme. Alors quand même, pour rétablir un peu l'équilibre, la première médaille d'or, on connaissait l'histoire, Christiane Desroches, le cours, a été annoncée dans le courrier du CNRS mais évidemment adossée aussi au portrait de Raymond Castin puisque la première fois que le CNRS a remis une médaille d'or à une femme, il a aussi décidé pour la première fois d'en remettre une deuxième à un homme en même temps pour quand même rétablir un certain équilibre. Alors petit clin d'œil quand même, voici la couverture du numéro du courrier du CNRS dans lequel la médaille de Nicole Leboirin aurait dû être annoncée en 1986 mais ne l'a pas été. En fait, il s'agit de l'illustration d'une recherche sur les scrutins électoraux au travers de l'histoire de la République française. Recherche, soit dite en passant, tout à fait captivante, menée en lien entre des laboratoires d'histoire et d'informatique. Donc forcément, les gens très bien à l'histoire informatique sont les meilleurs. Mais le choix de cette illustration qui montre le groupe des députés de la Seine issu des élections d'août 1881 est quand même assez cocasse parce que si le CNRS a bel et bien oublié Nicole Leboirin à l'intérieur de la publication, il n'a pas oublié de mettre du poil en couverture. C'est exclusivement masculin, évidemment. Alors, pour retrouver les femmes en couverture du courrier du CNRS, il faut attendre le tournant des années 80 et 90, le moment d'ailleurs où le courrier devient le journal du CNRS. Voici côte à côte le dernier exemplaire du courrier du CNRS, 1990, et l'un des tout premiers du journal du CNRS. Côté courrier, donc la femme, la femme chante quand même, elle est désormais descendue dans la rue et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'a pas l'air contente. Côté journal, dans la foulée, sur le modèle de l'article publié en 1979, on s'intéresse à la place des femmes au CNRS, où sont-elles ? Donc, en 1990. Alors, je n'utilise pas l'expression de modèle au hasard puisque la mise en récit dans ce numéro est la même que dix ans plus tôt et elle demeure par là aussi qu'une sorte de moule intangible pour les articles qui vont effectivement se multiplier. Les auteurs, la plupart du temps des femmes d'ailleurs, membres de la communauté scientifique, suivent invariablement le même déroule. Les femmes ont toujours pris part au progrès des connaissances, certaines ont fait avec un grand succès et là, on retombe toujours sur le même exemple, c'est celui de Marie-Curie, associé parfois à sa fille Irene Curie et ensuite, on passe à l'examen de statistiques qui, elles aussi, ne changent pas et révèlent qu'il y a quand même vraiment quelque chose de pourri au royaume de la science. Dans Où sont-elles ? On apprend que, je cite, la présence des femmes est accrue dans les catégories moins qualifiées et inversement proportionnelle à l'élévation dans la hiérarchie, qu'elles ne sont toujours que 15% au comité national, qu'il n'y a toujours aucune directrice de département scientifique du CNRS, etc. bref, la situation n'a pas évolué depuis 1978. Mais toujours est-il que cette mise en récit se perpétue aujourd'hui encore, on la retrouve quand même très régulièrement, elles ont toujours participé, il y a Marie Curie, c'est bien la preuve que finalement, elle peut réussir dans la carrière scientifique. Ce n'est pas seulement vrai pour le journal, j'ai la chance de présider un jury de prix littéraire de livres scientifiques pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine et on reçoit tous les ans des ouvrages sur la place des femmes dans les sciences et à chaque fois, à chaque fois, on a l'impression de lire le même livre, cette même mise en récit avec l'image écrasante, j'aurais presque envie de dire, pardonnez-moi la provocation, mais castratrice de Marie Curie, à chaque fois mise en avant, regardez, les femmes peuvent faire de la science pour preuve. il y a Marie Curie, deux prix Nobel dans deux disciplines scientifiques différentes, c'est un cas unique dans l'histoire des Nobel, donc qu'attendez-vous ? Finalement, c'est quand même extrêmement à double tranchant comme discours, un discours qui peut avoir des conséquences complètement opposées à celles qui, près tout atteint, il faudrait que je le dis, si André Caspi m'avait dit vous pouvez aller au bout de votre thèse, regarder Fernand Bredel y arriver, vous auriez senti un poids sur mes épaules, je ne suis pas sûr que je ne serais allé jusqu'au bout de l'opération. Donc, revenons à nos publications, 1990, les articles commencent à mettre de la chair aussi sur les statistiques en complétant cette mise en récit avec des témoignages. Alors, je ne rentre pas dans les détails, ce sont des éléments que vous connaissez très bien, mais dans ce numéro, où sont-elles ? Leur mise en perspective, l'introduction de ces témoignages est quand même très frappante. Voici par exemple l'introduction, celui d'Elisabeth Dubois-Violette. Mince, des cheveux blancs tout frisés, et d'immenses yeux bleu ciel, Elisabeth Dubois-Violette a un tempérament tout feu, tout flamme. Dans le même numéro, on annonce par exemple, vous voyez, la nomination du nouveau responsable des clubs de relations industrielles du CNRS, et l'entretien ne débute pas par rondelet, les cheveux rares balayés sur le côté pour dissimuler sa calvitie naissante, et pourtant, on aurait pu, parce que ça collait avec l'image de la personnalité en gestion. Donc, petite parenthèse d'ailleurs sur Elisabeth Dubois-Violette, c'est elle qui en 2005 avait mis en cause, peut-être certaines d'entre vous s'en souviennent, François Goulard, qui était à l'époque ministre délégué l'enseignement supérieur et à la recherche, pour des nominations exclusivement masculines au conseil d'administration du CNRS, et Goulard avait provoqué à l'époque un tollé en répliquant devant le Sénat, le problème vient de ce que cette dame se serait bien vu à un poste de direction, la question est de savoir s'il était la plus désignée pour celui-ci, et il avait ajouté devant le Sénat, en désignant son assistante qui était dans les rangers à côté de lui, maintenant si vous voulez, si ça peut vous faire plaisir, je peux aussi nommer mon assistante. Voilà, un grand moment de la vie politique française. Revenons au journal, comme vous le voyez, toujours avec ses couvertures quand même, la justice, le progrès sont en marche à partir de 1990, mais en fait, il ne marche bien qu'au sein des articles ou dans les dossiers explicitement dédiés à la place des femmes, mais pas du tout dans les autres thématiques et pas du tout, du tout, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'amnésie sélective qui se produit dès lors que la place des femmes n'est pas le thème principal d'un article, les auteurs oublient à tous les coups d'en faire un enjeu finalement. Je vous avais promis de mauvaises surprises, paradoxalement, c'est au cours de ces années 90 qu'elles sont de très loin les plus nombreuses et les plus frappantes. Alors, je ne vais pas vous passer en revue tous les dossiers évidemment du journal du CNRH. Je pourrais vous montrer par exemple ce dossier de l'été 97 qui était dédié à l'alimentation, recherche en lien avec l'alimentation humaine et qui était intitulé « L'homme dans son assiette » et je vous laisse imaginer en termes d'illustration comment il était illustré, c'est-à-dire quand l'homme était dans son assiette, on voyait surtout des femmes en cuisine, vous en doutez, mais comme à Cagnes, il y a une panne que je ne peux pas ne pas vous montrer, une couverture, je pense, qui remporte le pompon toutes catégories confondues, la voici, elle date de février 98, je vous laisse admirer cette magnifique œuvre du journal du CNRS, février 1998, pas 1898, c'est-à-dire il y a à peine un petit peu plus de 20 ans maintenant, donc malgré tout à ce moment-là le CNRS en février 98 a un peu changé de visage, il revient à un autre visage, pour la première fois de son histoire, il est dirigé par une physicienne, Catherine Bréchignac, et c'est une autre physicienne, Claudine Hermann, dont vous connaissez les travaux au laboratoire de physique de la matière condensée de l'école polytechnique, dont vous connaissez sans doute évidemment aussi l'engagement qu'il va interpeller assez frontalement Catherine Bréchignac sur la parution de cette couverture pour lui demander si le CNRS n'est pas un peu quand même tombé sur la tête. Je vais laisser à l'écran un petit peu ce chef-d'œuvre de bon goût, je pense que c'est une des plus belles réalisations de l'histoire du CNRS, en rappelant que cette couverture a été publiée à un moment où les lignes ont quand même commencé pas mal à changer à tous les niveaux. au lendemain de la quatrième conférence mondiale sur les femmes au Pékin, on est dans un contexte national relativement favorable, à un moment où la communauté scientifique multiplie les initiatives, au CNAB, à l'Institut national de télécommunication, à GIF-sur-Evette avec l'organisation des premières rencontres internationales de GIF, vous connaissez évidemment tout cela mieux que moi. En fait, ce sont ces quelques mois ou années qui forment la genèse immédiate de la mission pour la place des femmes au CNRS. Sans doute, Elisabeth reviendra plus précisément sur l'histoire proprement dite de la mission. Je ne vais pas en parler, je vais juste évoquer les quelques dates fournantes, on va dire, à ce moment-là. Le 5 mars 2001, Sylvie Moreau, déléguée régionale de la délégation de Paria, remet une note sur l'appropriation de ce qu'elle appelle la problématique femmes et sciences du CNRS. Le 2 avril suivant, Geneviève Berger, qui est la nouvelle directrice générale du CNRS, à la suite de Catherine Bréchignac, reprend la plupart de ses recommandations et crée un comité de pilotage, discipline, métier, carrière et genre, la place des femmes au CNRS, qui a pour mission, je ne vais pas citer toute la décision, mais en fait, de concevoir, de planter un plan d'action destiné à promouvoir la femme au CNRS. Et le 27 juillet 2001, la mission pour la place des femmes au CNRS est créée par Geneviève Berger toujours, auprès de ce comité de pilotage et elle est placée sous la direction de Sylvie Moreau. Alors, comme j'ai annoncé en introduction, comme je viens de le redire, je ne vais pas faire l'histoire de la mission, en doute, Elisabeth en rappellera certains éléments, ça ne m'empêche pas d'avoir quand même un petit peu réfléchi à l'histoire, c'est mon boulot, je suis payé pour ça et puis le patron est dans la salle, donc je ne vais pas dire le contraire, donc je suis quand même un peu réfléchi avant de venir me voir et je me dis, si le CNRS a éprouvé en fait le besoin de créer une mission pour la place des femmes en 2001, s'il ressent la nécessité de la maintenir, voire de la renforcer 20 ans après, c'est que cette place des femmes n'a pas toujours été très bien reconnue. Or, si cette place des femmes n'a pas été très bien reconnue à l'instant T, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas très précisément montré ce qu'elle était à T-1, T-2, T-3, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'ordre historiographique. Sauf que moi, en fait, des historiens qui se sont penchés sur le parcours du CNRS, je n'en connais pas 100, je n'en connais pas 10, je n'en connais qu'un seul, c'est le meilleur, c'est le seul d'ailleurs, c'est le meilleur parce que c'est le seul, c'est le pire. Donc j'ai eu beau jeu depuis une demi-heure de vous divertir en vous montrant les biais qui transparaissent dans certaines des sources de l'histoire du CNRS, mais de toute évidence, ce biais-là, je ne suis moi-même pas parvenu à l'éviter en écrivant l'histoire de notre belle maison. Parce que de la même manière que ce sont les hommes qui ont fait la Grèce, l'Empire romain, la France et toutes les nations qui ont découvert la Terre et inventé les instruments permettant de l'exploiter, qui l'ont gouverné, qui l'ont peuplé de statues, de tableaux et de livres, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire d'où vient cette citation, eh bien, quand je relis cet ouvrage, je me dis que ce sont quand même beaucoup les hommes qui ont fait le CNRS et qu'il faudrait peut-être tenter pour ces prochaines éditions, parce qu'il va y avoir de prochaines éditions, de rétablir un peu l'équilibre. C'est pour ça qu'à l'occasion des 20 ans de l'émission, peut-être pourrions-nous commencer à imaginer, à concevoir un travail commun qui permettra à ce livre de se rapprocher un petit peu plus de la réalité qu'il ambitionne de relater, mais aussi à nos deux équipes de disposer d'un audit solide, une sorte de base de données historique sur la place des femmes au CNRS. On a au comité pour l'histoire la chance d'avoir une personne qui réunit les compétences scientifiques et techniques pour piloter un tel projet. On ne parle pas de moi, vous l'aurez tout de suite compris. Je parle de ma collègue Valérie Burgos, que je salue au passage parce qu'elle doit nous suivre à distance. Valérie est toute prête à se lancer dans cette aventure. Donc, Elisabeth, si tu es tenté, la bagne est désormais dans ton camp. Et en plus, je trouve qu'on respecte très bien l'ordre immémorial puisque c'est moi qui ai été invité à parler. Et c'est Valérie qui se propose maintenant de travailler très concrètement à l'avancée d'un tel projet. Merci. 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 Alors, on va juste essayer de supprimer les petits bips qui nous agacent autant que vous lors des messages du chat. Il ne vous aura pas échappé que ça n'était pas Antoine Petit qui vient de parler. Il ne s'est pas succédé. Mais c'était bien Denis Dutlében. Et nous allons maintenant entendre Suzanne de Chevenier qui a de nombreuses caractéristiques qui lui sont propres. notamment, on n'est pas seulement directrice de recherche et mérite, mais elle a d'abord été physicienne. Elle a même fait une thèse d'état en physique des matériaux condensés avant de se tourner vers les sciences humaines et sociales. Et elle a même dirigé le centre Norbert Elias qui est situé à Marseille de 2012 à 2015. Donc, elle a un parcours assez unique en son genre. Vous allez voir qu'il y a souvent croisé celui de la mission par la place des femmes au Sénat. Merci beaucoup. Alors, je suis absolument ravie de l'opportunité de participer. Je vais m'installer et je prends les notes correctes parce que je viens de prendre cette projet de prise qui n'ont pas les mêmes parmi. mais voilà. Excusez-moi. Il faut que je me ressente et je vais peut-être prendre les mains. Voilà, vous voyez. Donc, me voilà. Je redis tout mon plaisir d'être ici. D'abord, de revivre et explorer cette histoire et de retrouver des personnes connues et des personnes connues à distance. C'est un grand plaisir pour moi. Je voudrais vous parler un petit peu des débuts de la mission pour la place des femmes vu de mon côté, bien sûr, parce qu'on vient d'entendre beaucoup d'éléments importants et également parler des liens qu'il y a eu entre la mission pour la place des femmes et l'Europe sur lesquelles c'est l'un à l'autre. Je voudrais juste en un mot rappeler le souvenir de Claudine Hermann qui nous a visité il n'y a pas très, très longtemps qui a connu, suivi et surtout participé à cette histoire tout au long de ce temps-là. C'était vraiment peut-être l'actrice principale enfin l'une des actrices principales de cette histoire. Je voudrais aussi rappeler le souvenir de Gérard Méger qui était président à l'époque des débuts de la mission pour la place des femmes et qui avait fortement soutenu c'était un homme vraiment remarquable qui avait fortement soutenu la mission aussi. Alors je vais commencer un petit peu anecdotique sur les débuts ma connaissance ma vue sur la mission pour la place des femmes j'avais j'étais effectivement pas spécialiste du domaine j'étais physicienne d'origine j'avais travaillé relativement longtemps puis j'étais passée à travailler sur les relations entre sciences et subtilités discours médiatiques sur les sciences et la réception donc c'était pas du tout mathématique. Moi je voyais pas de problème comme beaucoup de jeunes femmes d'ailleurs dans la recherche on le retrouve régulièrement dans les enquêtes à l'époque en tout cas je voyais pas de problème en particulier parce qu'en physique il y avait beaucoup de femmes en France beaucoup de femmes c'était 25% en proportion mais c'était beaucoup plus que dans tous les autres pays sans peut-être la Russie donc on allait dans un colloque les femmes et les études françaises ou russes donc on se sentait relativement bien mais j'ai eu l'occasion de feuilleter le bilan social qui était tout petit c'était facile à l'époque c'était glissé dans l'enveloppe avec le butin de paix c'était vraiment modeste mais je me suis amusée à regarder les pourcentages qui ont été évoqués de femmes dans les différents niveaux de la hiérarchie je me suis dit tiens c'est drôle c'est divisé par deux chaque fois qu'on monte une marche donc petite préoccupation mais guerre au-delà de ça et puis j'ai vu annoncer ce qui vient d'être écrit les tout débuts de la création de la mission pour la place des femmes et je connaissais Sylvie Moreau parce que c'était notre déléguée régionale je l'ai encore peut-être même la croisée et je lui ai envoyé un petit mot de félicitation mais en lui disant ce serait drôlement bien si on pouvait aller au-delà des chiffres pour essayer de comprendre les phénomènes et elle m'a répondu tout de suite en me disant oui c'est une bonne idée il vous faudrait combien d'argent pour faire une enquête de ce type-là je crois que c'est la seule fois que ça m'est arrivé dans toute ma carrière qu'on me propose directement le financement et donc j'y suis allée en ayant la méthodologie si vous voulez nécessaire mais en n'ayant pas énormément travaillé cette thématique et donc nous avons alors il y a un point quand même très important ce soutien de Sylvie Moreau mais surtout et je la revois je rendez-vous avec elle à Ivry je la revois me décrire les problèmes épouvantables que pouvaient rencontrer des femmes ITA ingénieurs techniciennes administratives avec des petits salaires souvent parents isolés et ça ça m'avait énormément frappée parce que très souvent et je dirais très souvent aujourd'hui encore on pense la question des chercheuses où est-ce qu'elles sont elles sont directrices de recherche etc la question des ITA est tout aussi importante et d'une certaine façon je vais le dire presque pire et c'est Sylvie Moreau qui m'a dit ça comment citer sa description des gens qu'elle pouvait rencontrer donc ça c'est une leçon que je n'ai jamais oubliée donc l'enquête a été menée auprès d'hommes et de femmes ITA et chercheuses bien sûr hommes et femmes parce que c'était important de travailler en comparatif c'est de la méthodologie justement c'est très important de travailler en comparatif on a travaillé à Paris en province sur des gens de disciplines différentes et donc on menait un entretien avec les personnes qui était un peu narratif de leur carrière on ne rentrait pas en demandant est-ce qu'il y a un problème de genre enfin le terme était peu utilisé à l'époque problème homme-femme on posait éventuellement la question complètement à la fin et je le raconte très rapidement mais le rapport est disponible sur AL dans mon compte AL et MSHS disons le résultat principal était que nous avons rencontré des femmes qui avaient un modèle collectif de la recherche c'est-à-dire ce qui était important en recherche c'est ce qu'elle faisait mais c'est aussi les séminaires et les collègues qui venaient échanger c'était les thésards c'était le ménage qui était fait vraiment à tous les niveaux la recherche c'est une activité collective dans le modèle porté là où les hommes et j'exagère un petit peu il y avait quelques exceptions évidemment mais les hommes avaient beaucoup plus vers un point de vue individuel c'est-à-dire l'important de la recherche c'est ce que je publie c'est mes articles etc. donc une vision beaucoup plus celle du grand homme si vous voulez scientifique beaucoup plus individualiste ou individuelle plus exactement et le gros problème c'est que l'évaluation était complètement alignée sur ce modèle-là c'est-à-dire on regarde les publications de la personne les activités de la personne et le collectif était beaucoup beaucoup moins pris en compte donc une de nos premières recommandations était de modifier les modes d'évaluation de façon à tenir beaucoup plus compte du collectif que de l'individuel de manière générale on avait ça nous avait été un peu reproché à l'époque mais on n'avait pas tendre du tout avec les ressources humaines la gestion des ressources humaines au CNRS parce qu'on avait rencontré une souffrance au travail absolument remarquable en particulier chez les ITEA donc ça c'était c'était vraiment très exceptionnel par rapport j'avais fait faire les entretiens par des gens hors CNRS c'était important pour ne pas avoir une sorte de collusion avec les personnes interrogées moi et toi de la même maison mais c'était vraiment complètement saisi on ne prenait pas assez en compte le temps long pour les femmes parce qu'effectivement elles peuvent entre guillemets patauger pendant un moment quand il y a les gosses etc mais une carrière c'est quand même 37 ans quelque chose comme ça et énormément de femmes reprennent si on compte sur le temps long il y a beaucoup beaucoup moins de différences entre production des hommes et production des femmes et de manière générale on incitait beaucoup plus de transparence sur les procédures d'évaluation de promotion etc pour les ITA la situation est très semblable sur beaucoup de points sauf que les ITA ont beaucoup moins prise sur leur carrière elles sont beaucoup plus dépendantes que les chercheuses qui peuvent dire non je ne fais plus ça je fais autre chose je vais ailleurs etc c'est beaucoup moins facile pour les ITA et les ITA avaient tendance à se rendre responsables de la situation où elles étaient là où les chercheuses arrivaient davantage à trouver des arguments pour dire ah non c'est structurellement il y a un problème structurel qui fait que c'est comme ça et donc plus de souffrance encore du côté des ITA que des chercheuses et des chercheurs aussi donc ça a été une enquête extrêmement intéressante la réception a été un peu laborieuse en particulier parce qu'on avait des moments assez franchement critiques de la gestion des ressources humaines il a fallu un certain temps de réécriture et les présentations ont été repoussées de 6 mois en 6 mois entre 8 mars et la fête de la science il a mis quelques années à le faire présenter et j'ai pu le publier en anglais en 2009 alors que l'enquête avait démarré en 2001 donc c'était sensible mais je pense que c'était des enquêtes de ce type là que la mission pour la place des femmes apportait celle de Catherine Marie au tout début aussi avait été très importante la puce sur le fonctionnement des comités de sélection du comité national bref toutes sortes de recherches et d'actions de la mission pour la place des femmes avaient porté la question régulièrement tout au long donc voilà un petit peu pour mes débuts avec la mission pour la place des femmes je vais brancher du côté sauter du côté de l'Europe et puis revenir tout de suite à la mission pour la place des femmes bien sûr alors je ne vous apprends rien en vous disant que l'Europe a joué un rôle moteur dans ces questions là dans les milieux de la science mais de manière générale l'équilibre l'égalité professionnelle est une question qui a été portée par l'Europe il y a eu des directives de travail à la fin des années 90 qui ont dû être appliquées en France vraiment un rôle moteur et dans le domaine de la science aussi il y a une unité femmes et sciences a été créée à la commission européenne en 99 portée par Nicole de Vore qui était aussi une personne qui a été extrêmement active et donc forte pression de la part de l'Europe qui a alors je schémétise fortement mais ça donne un peu une idée de comment les choses évoluaient qui est partie de quelque chose qui était centré sur les femmes donc beaucoup sur le nombre de femmes en proportion etc. et puis sur le soutien pour ces femmes du monitoring etc. ensuite alors ça a donné des choses intéressantes des choses qui continuent un chiffre c'est probablement la publication qui sur toute l'Europe donne de plus en plus de chiffres comparatifs d'où sont les femmes d'où sont les carrières etc. extrêmement utile parce que ça sert aussi un peu de benchmarking et on voit tiens il n'y a pas des données de ceci de cela la France c'était pas terrible au début je crois que ça va beaucoup mieux maintenant mais c'était très utile deuxième étape ça a été plutôt travailler les institutions c'est à dire non pas essayons de résoudre le problème au niveau des femmes mais est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau des institutions pour qu'elles prennent en charge ce problème donc ça ça a été une deuxième étape extrêmement utile qui a permis à je ne sais pas si toutes les institutions de l'Europe sont passées mais vraiment une grande proportion sont passées à faire des plans d'action genre des missions pour la place des femmes etc. préfèrent en sorte que les institutions prennent un bras de corps à ces questions-là et puis il y a une troisième étape si je puis dire qui est de rentrer les questions de genre dans le contenu de la recherche et c'est un peu l'étape actuelle le reste continu heureusement mais ça c'est vraiment l'étape actuelle d'ailleurs la mission pour la classe des femmes est en pointe sur cette question mais c'est disons le point difficile j'ai eu l'honneur de présider un groupe d'évaluation à mi-parcours d'Horizon 2020 sur justement le genre question transversale dans la recherche qu'on appelle et on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile il y avait très peu de projets ce qu'on faisait c'est qu'on évalue un échantillon de projets sur Horizon 2020 très peu de projets je crois que c'était 15% de mémoire qui prenait bien en question la question du genre quand c'était approprié évidemment l'astrophysique c'était peut-être moins important dans le contenu de la recherche etc mais vraiment c'était ou mal compris ou contourné de gens qui juste vous savez comment on argumente quand on soumet une proposition on prend l'appel et puis on fait la première ligne voilà nous on fait ça deuxième ligne on fait ça etc on sortait la ligne il faut tenir compte du genre dans ma recherche puis on continuait sur en quoi donc c'était c'était vraiment étonnant il y a une espèce de contournement de la question il y avait aussi il faut dire des problèmes pour souligner de rédaction des appels à projet si vous ne mettez pas clairement dans l'appel à projet que vous voulez qu'il y ait du genre dans la réponse ça ne rentre pas forcément et c'est là où je voudrais revenir à la mission pour la place des femmes dans cette histoire parce qu'il y a eu un moment grosso modo je pense que ça a dû démarrer en 2010 puisque le premier projet européen où le CNRS était présent dans ce moment-là était le projet Integer qui a commencé en 2011 donc il y a eu un moment dans l'histoire donc ça faisait dix ans que la mission existait il y a eu un moment où la mission s'est ouverte à l'horizon européen et ça a été extrêmement important à la fois parce que c'était là que les choses se passaient dans ces questions-là et puis surtout le CNRS c'est quand même le plus grand organisme de recherche d'Europe et c'était surprenant qu'il n'y ait pas plus de présence jusque-là donc c'est pour partie des questions de personnes sûrement un n'était pas un n'était beaucoup porté Alain Fuchs qui était le président directeur général avait beaucoup soutenu à cette époque-là cette démarche vers l'Europe mais du coup le CNRS a intégré un de ces projets qui travaillent sur la dimension institutionnelle a ensuite coordonné et ça c'est hyper important donc prenez vraiment son rôle normal si je puis dire en ordre coordonner un réseau qui s'appelle GenderNet enfin s'appelait GenderNet il y a une suite qui est encore en cours aujourd'hui le CNRS coordonne toujours mais ça c'était vraiment prendre le rôle du CNRS dans le paysage européen si je puis dire ce qui n'était absolument pas évident je pense que ce n'est pas encore pas évident aujourd'hui mais à l'époque c'était une petite équipe et vraiment ce n'est pas rien des projets européens donc c'était vraiment vraiment et c'est toujours comment dire cette question est portée par la force le courage et la ténacité des équipes successives alors je conclue parce que c'est largement le temps pour dire que vraiment moi je vois la situation qui a beaucoup évolué en 20 ans énormément d'actions la question d'abord est devenue beaucoup plus légitime c'est complètement clair il y a eu nombre d'actions vous en avez mentionné quelques unes monsieur le président mais c'est vraiment des choses comme ça concrètes qui tiennent compte de vraiment la situation sur le terrain c'est à dire en quoi est-ce que en allant voir sur le terrain qu'est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut améliorer la situation c'est comme ça qu'on arrive à faire c'est une des manières de faire bouger les choses le CNRS a joué un rôle moteur je crois que c'est vous qui avez dit que la mission pour la place des femmes était un peu la première structure comme ça et le CNRS a joué un rôle d'exemple il y a eu d'autres universités je parle de Toulouse bien sûr Lyon, Strasbourg Paris 7 Paris 8 de Michel Com il y a eu d'autres acteurs mais vraiment le CNRS a toujours eu cette espèce de position d'exemplaire on pourrait dire et ce que je trouve formidable c'est le fait que depuis une dizaine d'années maintenant le CNRS a pris toute sa place en Europe pour continuer à porter la question face à des interlocuteurs qui sont exigeants parce qu'à la fois l'Europe est exigeante les partenaires sont exigeants pendant longtemps le CNRS est très en retrait très très en retrait sur ces questions-là on devient on commence à avoir une position plus correcte mais c'est très bien d'être comment dire en jouer sur le même terrain que l'Espagne que les pays nordiques etc donc je suis ravie d'avoir pu suivre ce parcours au moins partiellement de le réévoquer ça fait vraiment plaisir maintenant donc je vous remercie pour votre écoute et j'attends les échanges qui viennent ça va être extrêmement intéressant merci applaudissements 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 Merci. On va avoir un moment d'échange, on va faire circuler des micros dans la salle avec les personnes qui y ont et qui vont intervenir, mais on va pouvoir aussi suivre les questions qui seraient posées sur le chat. Raffaîchir ? Alors, on essaie de regarder. Qui pourrait réagir là-dessus ? On nous signale à la fois Michel Basville, chercheuse CNRS en informatique, et Philippe Séguers. Ça se recoupe finalement les deux pointes qu'il y a une marge de progression sur la manière de représenter les femmes dans la communication du CNRS finalement. À qui est-ce qu'on donne la parole là-dessus ? Je veux bien dire un mot, d'autant plus que c'est Michel que je connais bien qui pose la question. C'est un vrai sujet la communication. Il y a une volonté vraiment générale d'y veiller. Et comme on en fait tellement, il y a toujours des trucs à améliorer. Donc moi, je ne peux qu'inviter les collègues qui repèrent des trucs qui ne vont pas à nous le signaler. Je crois qu'on est passé largement à une autre époque que celle décrite par Denis tout à l'heure. Pardon, c'est Antoine Petit qui parle. Excusez-moi. Comme on ne se voit pas, comme vous ne nous voyez pas. Pardon. Je dis qu'on est vraiment passé à une autre époque que celle décrite par Denis tout à l'heure. Néanmoins, c'est un combat permanent. Il faut faire attention tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la communication. Donc voilà, on va essayer de corriger les anomalies repérées par Michel. Et puis de faire toujours mieux. Pour aller dans le sens du PDG, lorsqu'il y a une nouvelle édition du guide destiné aux personnes qui candidatent de l'extérieur à des concours d'entrée au CNRS, notamment pour les concours chercheurs, le comité parité égalité du CNRS en a été saisi pour bien s'assurer que le guide était bien formulé. Et notamment, c'est maintenant un guide du candidat et de la candidate, entre autres éléments de contenu. Donc, c'est Suzanne de Chauvenier. Je voulais juste rebondir sur cette question-là. Sur beaucoup de ces questions, quand on est meilleure la situation pour les femmes, on la meilleure pour tout le monde. La personne qui dit « on ne montre les scientifiques en blouse blanche », c'est réducteur pour tout le monde. D'abord, il y a des scientifiques qui ne portent pas une blouse blanche, de plus en plus de nos jours, hommes et femmes. Et donc, se poser ces questions-là, si on regarde bien, ça vaut le coup à la fois pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Oui, juste pour compléter, bien sûr que c'est un sujet très important. Je rappelle que le CNRS a signé une charte pour une communication sans stéréotype. Et bon, les chercheuses en blouse blanche, effectivement, ou tenant un enfant dans les bras, comme nous a montré Denis, c'est révolu. Et on va vous parler un peu plus tard d'une très belle initiative que vous connaissez sûrement, la science taille XXL, où là, justement, on essaie de déconstruire tous ces stéréotypes et de montrer des femmes chercheuses, mais aussi ingénieures, techniciennes, dans un tout autre environnement. Mais on y reviendra un petit peu plus tard, puisque c'est une initiative en coopération avec l'association Femmes et Sciences et un certain nombre de délégations régionales. Donc, on aura de beaux exemples. Elle a été exposée à Paris sur les grilles de l'hôtel de ville au mois de novembre et ensuite d'une édition à Grenoble, précédée d'édition à Toulouse, où ça a débuté, à Lyon et aussi sur Paris. La France est limitée. Et Martin, voilà, tout à fait. Donc, on est bien conscients, aussi, pour attirer plus de femmes vers les carrières scientifiques, c'est très important. Et vous avez raison de le souligner. Mais, ceci dit, il reste des biais. Demain, nous organisons une formation aussi pour nos correspondants en égalité, justement, sur les stéréotypes, aussi dans la communication orale. Il y a le visuel, l'écrit et l'oral. Donc, voilà, nous en avons bien conscience. Je pense que ça a quand même progressé par rapport aux images que Denis nous a montrées. Alors, est-ce que le PDG souhaite formuler la position du CNRS sur l'écriture inclusive ? Absolument. La position du CNRS, elle est claire. Elle est qu'elle respecte la loi et l'écriture inclusive, ce n'est pas conforme à la loi. D'abord, à titre personnel, je trouve ça totalement illisible. Et nous avons fait l'effort, c'est ce que tu as dit, Mathieu, tout à l'heure. Nous faisons l'effort de, même si c'est un peu plus lourd à écrire, d'écrire les directeurs, les directrices de recherche, les doctorants, les doctorantes. C'est parfois long d'écrire les ingénieurs, les ingénieurs, les techniciens, les techniciennes. Mais je préfère vraiment de très, très loin cette écriture qui est française, qui respecte la langue française et pas les points qui sont absolument illisibles et qui, de mon point de vue, n'ont absolument aucun avenir. Ça, c'est l'écriture à deux, une vie. Vous parlez peut-être du point... En fait, vous nous dites que vous pratiquez l'écriture inclusive. Alors, on vous entend. Pardon, excusez-moi. Alors, oui, alors c'est... Oui, 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 pardon. Vous direz non, oui. Oui, pardon. Oui, Valérie Archambault, Association Femmes et Sciences. En fait, vous nous dites justement que vous pratiquez l'écriture inclusive. Et d'ailleurs, dans votre discours, j'y étais sensible tout à l'heure, vous avez, vous êtes adressé aux femmes et aux hommes. Et vous parlez peut-être du point médian qui est effectivement un sujet plus compliqué et qui fait moins l'unanimité peut-être. Oui, excusez-moi, vous avez tout à fait raison. Merci de me reprendre. Oui, oui, j'essaye dans mes propos de faire toujours très attention. Après, je trouve dans l'écrit, on pourrait... Mais ça, c'est ce que je veux dire. Et un truc qui ne marche pas, c'est au fond, alterner de façon presque aléatoire. Parler des professeurs, puis des directeurs. Mais si vous faites ça, ça ne marche pas parce qu'il y a toujours un endroit où on dit « Ah, mais là, t'aurais... » Donc oui, il faut accepter de faire... Oui, pardon, de faire de l'écriture inclusive, pardon. Alors, il y avait aussi une question plus haut. Alors, il y a eu une mention de l'exposition « La science taille XXL » qui a déjà été évoquée. Elle sera évoquée dans la deuxième table ronde aussi et dans les deux tables rondes qui vont venir. Effectivement, c'est une action de visibilisation des femmes scientifiques, pas seulement chercheuses, qui est très importante et qui est portée par l'association « Femmes et sciences » avec un soutien actif du CNRS, une participation active du CNRS. Il y a aussi une question sur la présence d'expertes dans les médias. Le CNRS tient un jour des listes d'experts et d'expertes qui sont fournies aux médias lorsque les médias le sollicitent, le CNRS. Mais ça ne suffit pas toujours. Évidemment, le CNRS n'a pas vocation à imposer qui que ce soit dans les médias. Il y a un effort qui est fait de la part du CNRS. Peut-être que les listes ne sont pas encore paritaires. Mais en tout cas, il y a tout à fait un effort qui est fait en ce sens. Il y a une question sur les médias. Pour Suzanne, vous parliez... Je vais vous présenter. Oui, Isabelle Piané, présidente de l'association « Femmes et sciences ». Je rebondis un petit peu sur les 25% de femmes en physique. Parce que ce n'est plus du tout le cas, là, maintenant. Est-ce qu'on a des... Absolument. Donc, ça remonte à quand j'étais en thèse, grosso modo, fin des années 70. Il y a eu un phénomène, hélas, très impactant. C'était l'établissement de la mixité dans les écoles normales supérieures. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient non-mixtes. Et il y avait une promotion de femmes, je crois, de même taille que celle des hommes. Et ça avait un impact énorme. Donc, ce n'est peut-être pas le seul phénomène. Mais à l'époque, vraiment, enfin... Il faudrait vérifier. Ça, c'est ma mémoire des 25%. Mais c'était courant. Enfin, je veux dire, à l'étage, il y avait plein de femmes, quoi. C'était chercheuse, théâtre, bien sûr. Mais il faudrait reverifier les chiffres. Et ce qui est certain, c'est que l'école normale, la mixité a très fortement impacté ça. 7% maintenant. En science ou en physique ? C'est très important de distinguer. Et ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de distinguer les disciplines. Parce qu'elles ont des histoires et des pratiques très différentes. Bonjour, Elisa Simon-Pietry, de la Fondation L'Oréal, directrice des programmes sciences. Moi, c'était juste pour rebondir par rapport au sujet qui a été posé sur les femmes scientifiques dans les médias. Nous, par exemple, on est partenaire du site Les Experts. Je ne sais pas si le CNRS en fait partie. Je pense que c'est un très, très bon outil aussi. Là, c'est du volontariat. Chaque scientifique peut aller s'inscrire sur ce site en référençant ses compétences et les sujets sur lesquels elle souhaiterait ou elle peut être interrogée par les médias. Ce qui permet de référencer un grand nombre de femmes scientifiques et d'éviter toujours le sujet de « on n'a pas trouvé de femmes » pour parler dans cette conférence. Donc, je pense qu'il n'y a pas que des scientifiques, mais en tout cas, nous, on s'attache à ce que notre population, celle qui le souhaite, bien sûr, se référencer sur ce site. Donc, c'est aussi un outil que vous pourriez diffuser auprès de vos populations. Alors, effectivement, ça fait partie des nombreuses activités et il y a aussi des petites activités qui ne sont pas des gros projets au long cours portés par la mission pour la place des femmes régulièrement. On diffuse l'information au sein de la communauté scientifique de l'existence de ce site, les expertes, puisque chaque année, il y a de nouvelles expertes qui terminent des tests, terminent des travaux, acquièrent des expertises. Voilà, donc, effectivement, il faut peut-être qu'on soit encore plus actifs sur le sujet. Il y avait aussi Colette Guillopé qui intervient dans le chat. Alors, pour la présenter, elle a été, elle est, elle est membre, Femme et maths, membre aussi de l'association Femmes et sciences et il me semble qu'elle est aussi très impliquée dans le réseau européen EPWS qui est un réseau d'associations de type Femmes et sciences. Donc, en fait, elle apporte aussi une explication sur pourquoi la fusion des ENS en une ENS mixte a conduit à une baisse de la proportion de femmes reçues. C'est qu'effectivement, il y a une question qui est une question très complexe. Là, on va juste l'évoquer en quelques mots, mais en fait, c'est une question des critères d'évaluation qui est vraiment une question, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux maintenant qui montrent qu'il y a des manières différentes. Suzanne de Chevenier faisait référence, une approche peut-être plus souvent collective de la recherche chez les chercheuses, mais il y a aussi, on s'est aperçu que les travaux, par exemple, qui montrent que faire son autopromotion, c'est payant pour un homme, c'est pas toujours payant pour une femme parce que parfois, à production équivalente, la mettre en avant peut être perçue comme de l'arrogance chez une femme, alors que l'arrogance n'est pas toujours pénalisante pour un collègue. Il y a des biais de perception et des biais qu'on retrouve aussi dans les critères d'évaluation. J'ai résumé à la cercle, évidemment, il y a des travaux beaucoup plus subtils et beaucoup plus solides que ce que je viens de dire. pour revenir un petit peu sur l'ENS. Il y a 12% de filles qui se présentent. Ça, c'était les chiffres de l'année dernière et il n'y en a plus que 7%. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 80% des élèves reçus à l'ENS viennent des 5 grands lycées parisiens. sur notre problème. Justement, ça me permet de rebondir sur les statistiques. J'ai été étonnée d'apprendre. Merci beaucoup pour les deux présentations extrêmement intéressantes. Vous pouvez rappeler votre nom, juste. Pardon, Valérie Archambault, donc toujours femme et science. Merci pour les deux premières présentations et j'ai été assez étonnée d'apprendre que les statistiques n'avaient rien déclenché finalement au début. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Et pour moi, le CNRS est tout à fait moteur et en avance sur bien nombre d'autres endroits où on aimerait bien avoir ces statistiques si précises. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de sortir des chiffres parce que c'est important de savoir à partir de quoi on parle. Et je pense que ces statistiques sont vraiment un exemple et que le CNRS fait un travail absolument remarquable pour justement rationaliser et obtenir toutes ces données. Si au début, ce qu'on nous a présenté tout à l'heure, ça n'avait pas d'impact sur des actions, ça m'a beaucoup étonnée, mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Je pense qu'il est très important de continuer à avoir toutes ces données. On a une réaction de Denis Dutlében et ensuite, on va laisser la place à Elisabeth Collère pour sa présentation qui terminera cette première des trois parties de l'après-midi. Oui, Denis ? C'est juste une réaction à une question que j'ai vu tourner plusieurs fois sur le chat concernant la possibilité d'avoir un retour sur toutes les médailles qui ont été données par le CNRS et qui sont visiblement, ça je l'ignorais, un moyen de créer des pages Wikipédia derrière. Très clairement, alors ça peut être à double tranchant parce que je pense que si on fait un retour historique sur les médailles du CNRS, on va visibiliser beaucoup plus d'hommes que de femmes parce que historiquement, il n'y a qu'à regarder la médaille d'or, c'est assez éclatant, sauf pour ces dernières années. Mais il y a là aussi un véritable travail à faire, c'est-à-dire que les archives des médailles, moi je serais capable de vous les donner dans les années 90 encore, mais avant, il y a un vrai travail de recherche à faire dans les archives pour voir à qui le CNRS a donné ces médailles depuis la création des médailles en 1954 parce que je ne pense pas qu'on ait conservé de documents qui permettraient de le faire, il faudra vraiment replonger dans les archives. Voilà. Merci beaucoup et on va peut-être maintenant écouter Elisabeth Collère. Un grand, grand merci à Denis Goutt-Léven et Suzanne Dechevigny pour ces présentations extrêmement riches, stimulantes, voire édifiantes, pour ne reprendre que certaines illustrations choisies par Denis. Voilà, c'était une évocation un peu historique, je pense que maintenant, je vais plutôt vous présenter des actions plus récentes et les grandes orientations de la mission pour la place des femmes. Voilà, donc, bon, je ne présente la mission pour la place des femmes, mon collègue que vous connaissez, Mathieu Arbogast, mais je voulais quand même tout particulièrement remercier Laura-Fleur-Jean-Baptiste qui a rejoint la mission au 1er décembre et qui était formidable pour organiser ce colloque, donc je pense qu'on peut tous l'applaudir. Donc, oui, vous disiez, bon, les analyses menées, les chiffres, c'est extrêmement important pour bien identifier les différents freins, c'est extrêmement important, mais ça ne suffit pas, évidemment. Donc, on sait bien que les stéréotypes sont toujours là, la mission pour la place des femmes a développé un outil d'auto-formation pour essayer de sensibiliser vraiment à ces questions-là. Ensuite, on a un plan d'action, très riche, je pense. Donc, ces trois éléments démontrent qu'il reste quand même toujours beaucoup de choses à faire, que ce soit, voilà, lutter contre la persistance de stéréotypes, passer de l'identification des problèmes à la résolution des problèmes et véritablement incarner un plan d'action. Et c'est pour ça, je crois, que les quatre grandes orientations, les quatre grands axes qu'on a voulu développer à la mission pour la place des femmes, c'est accroître le nombre de porteurs d'action pour l'égalité, ce qui me semble très important. Et autant, on a vu le soutien de la gouvernance du CNRS, il est essentiel, mais on ne peut pas piloter vraiment des politiques d'égalité uniquement à partir du siège. Il faut que tout ça aille jusqu'au plus près du terrain, dans les laboratoires. Et c'est évident qu'on sait bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inégalités qui prennent leur origine dans la vie quotidienne, dans les laboratoires. Et donc, ça, c'est essentiel. On a voulu donc multiplier les acteurs à travers les instituts, les délégations régionales, jusque dans les unités. Donc, on verra, la prochaine table ronde, deux instituts avaient déjà mis des actions très développées. Il s'agit de l'INSMIE et de l'IMS2I pour ne pas les nommer. Tout récemment, la mission pour la place des femmes a accompagné l'INSU pour développer et mettre en place des référents dans les unités, mais uniquement dans le domaine astronomie-astrophysique, avec sans doute la possibilité, après, d'étendre aussi aux autres domaines de l'INSU. Au niveau des délégations régionales, il y avait déjà un réseau de correspondants qui existait depuis 2015, mais un peu informel. On a essayé vraiment de le restructurer pour qu'il y ait des correspondantes et correspondants dans chaque délégation, avec une lettre de mission, un rôle bien identifié, et que tout ça soit validé, porté à la connaissance des délégués régionaux, ce qui n'était pas toujours le cas. et ce réseau est animé par la mission pour la place des femmes, mais ce sont ces correspondants-là qui réalisent de formidables actions, dont on aura quelques exemples tout à l'heure, et dans un certain nombre de délégations, tout comme les instituts que j'ai mentionnés, il y a maintenant des correspondants et correspondantes dans les unités mixtes, et ça, c'est très important. Ça ne concerne pas encore toutes les unités, mais on pense que c'est vraiment essentiel, et ce colloque-là est avant tout pour mettre en lumière l'action, l'engagement, le formidable engagement, et cet esprit d'émulation qui naît petit à petit grâce à ces femmes, mais aussi des hommes, des ITA, des chercheurs-chercheuses, qui font sorte que cette culture, un peu de l'égalité, devienne comme une sorte de normalité dans la vie de chacun et chacune. Il y a encore du travail, mais c'est vraiment là-dessus qu'on souhaite insister, et je pense que vous l'avez vu à travers le programme. Ensuite, on a voulu élargir aussi les catégories de personnel auxquelles s'appliquent vraiment ces politiques d'égalité. Suzanne de Chevigny l'a très bien montré. Jusqu'à présent, on s'est vraiment focalisé sur la carrière des chercheuses titulaires. C'est essentiel, on a regardé le nombre de recrutements, le nombre de promotions, des progrès très significatifs ont été faits, notamment concernant la Fonte-Berre, mais on s'est très peu penchés sur la carrière des IT et sur les CDD. Alors, les IT, j'allais dire, les inégalités sont presque encore plus fortes. En fonction des BAP, on a encore, dans certaines, on a 11% de femmes, alors qu'en BAP-J, catégorie technicienne, il y a 85% de femmes. Le plafond vert est là également. Il y a à peine 30% de bières femmes. L'ingénieur de recherche est en, bon, la catégorie, le corps le plus élevé chez les IT. Donc, là-dessus aussi, il faut vraiment mettre en place des actions et des analyses beaucoup plus poussées pour vraiment inclure aussi les IT pleinement dans cette politique. Ensuite, les CDD, on en a de plus en plus. Je dirais que, voilà, la crise du Covid a montré aussi que, voilà, dans ses statuts plus précaires, les inégalités sont encore plus fortes. Or, il est évident que si on veut attirer, garder aussi, parce qu'il y a des post-docs ou des doctants qui, finalement, abandonnent, et si on veut, donc, après aussi, avoir plus de chercheurs titulaires au CNRS ou dans les universités des enseignants de chercheuse, il y a tout un travail à faire qui, pour l'instant, n'a pas été pris en considération. Donc, il n'y a pas, on veut multiplier les acteurs, mais aussi élargir ces politiques à vraiment tous les personnels. Ils n'étaient pas exclus avant, mais pas suffisamment pris en compte. Donc, ça, c'est vraiment un axe très important que nous souhaitons vraiment développer. Ensuite, évidemment, il faut élargir aussi la panoplie des actions. C'est évident que le plan d'action qui est une obligation légale, et ça, c'est bien quant au niveau national, on insiste sur ces politiques-là. Il y a un certain nombre de grands axes qui sont prédéfinis, dont il faut tenir compte, ce qui fait que maintenant, dans chaque établissement en France, que ce soit les universités, le CNRS, d'autres organismes de recherche, on a un plan d'action. Finalement, c'est comparable, même si les actions, le détail des actions peut un peu varier, mais les grands axes, il y en a qui sont un peu nouveaux, à vrai dire, les écarts de rémunération. On se disait, bon, fonction publique, il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, il y en a. Il y en a beaucoup qui sont dus à des problèmes, justement, de progression de carrière plus lente chez les femmes, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'analyse fine. C'est ce que nous allons faire en 2022, au niveau de la NPDF, mais pas seulement les écarts de rémunération, c'est aussi les accès au financement pour la recherche. Et à partir d'analyses plus fines, on espère pouvoir aussi développer ensuite un certain nombre de mesures qui pourraient atténuer, sinon résorber complètement, ces écarts. L'autre, le deuxième volet, c'est effectivement tout ce qui est d'entraloriser l'égalité dans l'emploi, les grades, c'est là où on a quand même plus d'action. On va l'élargir aux IT, aux CDD, mais l'action, je dirais, prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles est présente depuis longtemps, on a sensibilisé tout ça, mais il est encore insuffisamment mis en place, je dirais. Maintenant, il existe au niveau du ministère un grand plan d'action contre les violences sexistes et sexuelles, plan national. Je pense que Béatrice Noël nous enverra quelques mots aussi, qui a donné vraiment une très grande impulsion, y compris un budget non négligeable. Donc, nous, en tant que mission, nous avons répondu à l'appel d'offres en lien avec une grille des LADR14 et donc, nous avons tenu un financement qui nous permettra de former l'ensemble des correspondants en égalité dans les unités et y compris, là, ça sera une formation un peu plus brève, les directeurs et les directrices d'unités. Parce qu'on sait bien que, en général, les problèmes, ils sont au sein des unités et du coup, de plus en plus à l'attention des DU, on intervient dans les journées nouvelles DU et pour la première fois, on a aussi, on leur a fourni un vrai badémécom avec des exemples concrets, quelle attitude prendre quand on leur signale un problème de harcèlement ou comme ça, qui est sur le portail des DU, donc c'est pas un document public, mais nous l'avons élaboré avec nos collègues référentes dans les universités et nous y reviendrons un petit peu plus tard, mais cet axe-là demande vraiment à être renforcé dans tout ce qui est aussi signalement de ces cas et c'est évident que peut-être plus qu'on pense, ça détourne surtout des jeunes femmes, j'allais dire, pas aussi étrangères, il faut bien en avouer, on sait bien qu'elles sont plus souvent victimes, ce qui, j'allais dire, est doublement répréhensible, mais voilà, nous en sommes bien conscients, il y a des actions depuis longtemps, ce n'est pas une nouvelle action, mais grâce aussi à ce plan d'action national, je pense que là, vraiment, il y aura une montée en puissance de ces actions-là, avec peut-être aussi une enquête qu'on pourra mener. Donc, au-delà de ces actions-là, je pense que tout ce qu'on a décrit là, le plan d'action égalité, c'est une vision relativement RH, pour nous, il est évident que les questions d'égalité peuvent imprégner l'ensemble des politiques, et donc, nous, une des priorités, c'est de l'élargir vraiment au niveau de la coopération internationale, Suzanne Echébigny en a parlé un petit peu, donc c'est vrai qu'il y a depuis les années, au milieu des années 2010, il y avait un puis deux projets européens, là, on en a trois, donc, l'un qui est justement sur, qui vient de s'achever d'ailleurs, l'élaboration de formations avec différents formats, webinaires, et tout ça, mais élaborer selon vraiment des standards européens avec les meilleurs spécialistes de différents pays, donc ils seront bientôt disponibles aussi sur le site web, on vous fera une info là-dessus, donc c'est, voilà, des documents qui sont accessibles au grand public et qui peuvent vraiment servir à sensibiliser. Nous avons donc, effectivement, GenderNet+, qui est la suite de GenderNet, qui permet donc de soutenir là 13 projets de recherche qui intègrent la dimension du genre avec, alors les sciences humanes et sociales ont toujours été moteurs et elles se sont renouvelées aussi dans le domaine, mais de plus en plus, on voit bien que c'est essentiel dans le domaine biomédical, mais pas seulement, la robotique, l'intelligence artificielle, donc en tant que mission, on avait organisé un colloque en 2019 sur cette question et nous allons organiser une grande conférence à la fin du projet GenderNet+, avec ces 13 projets-là, qui sont, il y a quand même 16 partenaires de 13 pays différents, et afin de vraiment prendre en compte cette dimension qui est maintenant d'ailleurs aussi demandée dans les appels à projets européens et je pense qu'il y a toute une méthodologie à avoir, la plupart des gens, ben non, il n'y a pas de dimension du genre, mais si on pense qu'ils sont les utilisateurs finaux, ou quand on pense aux impacts du changement climatique, il y a plein de domaines, beaucoup plus qu'on ne pense, bien sûr, je ne vais pas convaincre un mathématicien, il n'y a pas de nombre sexué à ma connaissance, mais après, voilà, c'est une réflexion plus globale et je pense qu'elle est vraiment importante. Donc, ces domaines-là, donc cette ouverture, j'allais dire, vers appliquer aussi les politiques d'égalité, pas que dans le domaine de l'ERH, mais la coopération internationale, voire d'autres domaines, et nous, on est là pour favoriser, diffuser, les résultats des recherches sur l'intégration de la dimension du genre, et avec vraiment des choses tout à fait étonnantes, dont on espère pouvoir donner bientôt la primeur. Malheureusement, voilà, ces projets de recherche à cause du Covid ont eu un petit peu de retard, on a eu une extension d'un an, parce que je me disais, je me disais bien, quand il faut travailler sur des cohortes de patients en pleine période Covid, c'est pas toujours évident. En tout cas, je voulais vraiment souligner que cette dimension coopération internationale, européenne, internationale est très importante, qu'à l'origine, on souhaitait inviter aussi nos partenaires, l'européen, l'international, et évidemment, pour des raisons sanitaires, ils n'ont pas pu venir, mais, voilà, les quatre dont elles nous ont fait le plaisir de nous envoyer une vidéo pour notre 20e anniversaire. Alors, comme vous allez voir, c'est une partenaire de projet européen, quatre pays différents, et aussi, elle devait venir, Tamara Elzin du CNRS libanais, où effectivement, nous avons là une collaboration bilatérale très forte, qui est formidable, et où il y a eu une magnifique conférence avant Covid, comme l'a dit le PDG, en septembre 2019 à Beyrouth. Donc, voilà, on va vous présenter cette petite vidéo, voilà, malheureusement, elle n'a pas pu être réalisée dans des conditions studio, mais je dirais que ça souligne au contraire le côté convivial, donc, vous allez voir une de nos collègues norvégiennes, qui est là, 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 une collègue, canadienne, sur Jen, et une collègue espagnole, Jen Restia, qui est là, l'élargissement de la coopération internationale, et Tamara Elzin, pour une collaboration bilatérale avec le CNRS Liban. Donc, voilà, on regrette énormément, c'est une façon un peu de s'associer à notre événement, je pense qu'elles sont aussi connectées à distance, c'est dommage, on espère que, voilà, pour les 25 ans, pour papa, là, pouvoir faire quelque chose vraiment à grande échelle avec plein de partenaires, en tout cas, je les remercie vivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada